duản. Voyons maintenant le cas des racines carré et multiplications. Avec deux formules importantes, racine de a fois racine de b est égale à la racine de a fois b, avec a positif et b positif. Deuxième formule, la racine de a carré b, le a carré devient petit a devant petit a racine de b simplifions racine de 2 fois racine de 18 racine de 2 fois racine de 18 est égale à racine de 2 fois 18 vous voyez, 2 fois 18 sous la racine ce qui me donne simplement 2 fois 18 racine de 36 racine de 36 est une racine évidente ça me donne 6 car 6 fois 6 est 36 ici 2 racine de 2 fois racine de 3 le 2 va rester tel quel et racine de 2 fois racine de 3 va me donner racine de 2 fois 3 ce qui va me donner 2 racine de 6 résultat final avec des fractions c'est pareil racine de 1 demi fois racine de 2 cinquièmes va me donner grande racine de 1 demi fois 2 cinquièmes je simplifie à l'intérieur des racines 2 divisé par 2 se simplifie il me reste racine de 1 cinquième résultat final dans ce calcul ici un petit peu plus compliqué moins 3 racine de 5 fois moins 2 racine de 3 occupons-nous du signe un moins multiplié par un moins me donne un plus 3 fois 2 me donne 6 et ensuite je dois faire racine de 5 fois racine de 3 ce qui fait racine de 5 fois 3 ce qui me donne 6 vous voyez je n'ai pas mis le plus racine de 5 fois 3 5 fois 3, 15 6 racine de 15 attention à ce genre de calcul qu'on retrouve beaucoup d'ailleurs en secondes un moins multiplié par un moins fait un plus 3 fois 2, 6 et après on s'occupe des racines il faut maintenant développer et réduire sous la forme a plus b racine de c c'est à dire que le résultat final doit être sous cette forme là avec a, b, c sont des entiers prenons la première expression racine de 2 multiplié par racine de 5 plus racine de 2 nous allons distribuer racine de 2 d'abord avec racine de 5 et ensuite avec plus racine de 2 racine de 2 fois racine de 5 plus racine de 2 fois racine de 2 racine de 2 fois racine de 5 me donne racine de 2 fois 5 et racine de 2 fois racine de 2 je peux écrire éventuellement racine de 2 fois 2 ce qui va me donner ici racine de 4 Mais je sais que racine de 4 fait 2. Donc directement, racine de 2 fois racine de 2. On n'utilise pas cette formule-là. Quand les deux chiffres sont pareils, cela donne 2. Ici, ça fait racine de 10. Résultat final, racine de 10 plus 2. Dans le deuxième calcul, racine de 3 plus racine de 7 au carré, nous avons une identité remarquable, a plus b au carré. Cela donne donc a au carré plus b au carré plus 2 fois a, le a c'est racine de 3, fois b. Racine de 3 au carré, le carré élimine la racine, j'obtiens 3. Plus racine de 7 au carré, le carré élimine la racine, j'obtiens 7. plus 2 multiplié par racine de 3 fois racine de 7 va me donner racine de 3 fois 7, c'est-à-dire 21. Résultat final, 3 plus 7, 10, plus 2 racine de 21. Regardez bien les résultats. 2 plus racine de 10. 2 va correspondre à mon petit a plus racine de 10. Donc ici, le b, c'est ce qu'il y a devant la racine de 10. b va être égal à 1. Et mon petit c, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ma racine. Cela fera 10. a, b et c sont bien des entiers. Ici, petit a, c'est 10, plus b racine de c. b, c'est 2, et c, c'est 21. J'ai bien mis les résultats finaux sous la forme de ce que l'on m'avait demandé. Nous allons utiliser la formule racine de a carré fois b est égale à a racine de b. Cette formule-ci. Il faut, bien sûr, que b soit positif ou nul. Donc quand il y a un carré dans la racine, le carré, un carré, sort sous forme de a. Écrivons racine de 8 sous la forme a racine de b, avec a et b des entiers, et b, à l'intérieur de la racine, le plus petit possible. Trouvons une multiplication qui fait 8 en utilisant un carré. 8, c'est 4 fois 2. Mais 4, c'est 2 au carré fois 2. Ainsi, 2 au carré, je sors le 2. Ce qui donne 2 racines de 2. Racine de 27. 27, c'est 9 fois 3. Or, 9, c'est 3 au carré multiplié par 3. Donc ici, nous avons 3 au carré, nous sortons le 3. 3 racines de 3. 80, avec un petit peu d'habitude, on retiendra que 80, c'est 16 fois 5. Donc 16, je sais que c'est 4 au carré fois 5. Je sors le 4 en 4 racines de 5. 48, c'est 16 fois 3. Or, 16, c'est 4 au carré fois 3. Je sors le 4. 4 racines de 3. 20, c'est 4 fois 5. Or, 4, c'est 2 au carré fois 5. Je sors le 2 en 2 racines de 5. Et 500, c'est racines de 100 fois 5. Or, 100, c'est 10 au carré fois 5. Je sors le 10 en 10 racines de 5. Écrivons sous la forme 1 racine de 3, avec 1 en entier, cette expression mathématique qu'il faut réduire. Donc, c'est un exercice qui est fréquent en VEPC. Décomposons. 75, nous savons que ça donne 25 fois 3. Plus 5, multiplié par racine. 27, c'est 9 fois 3. Et vous voyez que j'utilise toujours le 3, puisqu'à la fin, il doit me rester racine de 3. Moins 4, racine. 300, c'est 100 fois 3. Ainsi, je sais que 25, c'est 5 au carré. Plus 5, racine. 9, c'est 3 au carré. Et 100, c'est 10 au carré. Donc, je vais donc obtenir 2 fois. Si je sors, ici il y a 5 au carré. Je vais sortir le 5. Il va me rester 5 racines de 3. Ici, nous avons 3 au carré. Nous sortons le 3. Et il nous reste racine de 3. Moins 4. Ici, nous sortons le 10. Il nous reste racine de 3. Ainsi, nous obtenons 2 fois 5, 10 racines de 3. Plus 5 fois 3, 15 racines de 3. Moins 4 fois 10, moins 40 racines de 3. Ce ne sont que des racines de 3 qu'on peut facilement additionner. en 10 plus 15, moins 40 racines de 3. C'est-à-dire, 10 plus 15, 25. 25 moins 40, moins 15 racines de 2. Je dois mettre maintenant cette écriture. B est égal à moins 2 racines de 18, plus 4 racines de 98, moins racines de 200. Sous la forme A racine de 2. Il doit rester 2 à l'intérieur de la racine. Avec A un entier. J'ai décomposé 18 en 9 fois 2. 98 en 49 fois 2. D'ailleurs, si vous avez du mal, vous faites 98 divisé par 2 et vous trouvez 49. Et 200 en 100 fois 2. Pour faire apparaître le fait que 9, c'est 3 au carré. 49, 7 au carré. 100, 10 au carré. Ainsi, je me retrouve avec cette formule où nous avons A carré. Le A carré sort de la racine en petit a. Donc, je vais obtenir moins 2 fois. Le 3 carré sort en 3, racine de 2. Plus 4 fois. Le 7 carré sort en 7, racine de 2. Et le 10 carré sort en 10 devant la racine. Nous obtenons moins 2 fois 3, moins 6, racine de 2. Plus 4 fois 7, plus 28, racine de 2, moins 10, racine de 2. Nous avons ici une somme de termes contenant que des racines de 2. Ainsi, nous faisons moins 6, plus 28, moins 10, le tout racine de 2. Nous faisons une simple petite addition. Moins 6, moins 10, ça fait moins 16. Et 28, moins 16, cela fait 12 racines de 2. Donc, le résultat final de cette simplification est 12 racines de 2. C'est bien de la forme A racine de 2. Et le petit a correspond à 12. Simplifions l'écriture C est égale à racine de 32 fois racine de 10. 32, c'est 16 fois 2. 10, c'est 5 fois 2. Je peux donc écrire 16, c'est 4 au carré fois 2, multiplié par racine d'un produit est égale à la multiplication des racines. C'est-à-dire que racine de 5 fois 2, c'est racine de 5 fois racine de 2. Ici, nous avons racine de 4 au carré fois 2. Le 4 sort de la racine. Puisque nous avons un carré ici, on va donc obtenir 4 racines de 2, multiplié par racine de 5, multiplié par racine de 2. Il n'y a que des multipliés. Je vais donc laisser le 4, laisser la racine de 5, 4 racine de 5, multiplié par racine de 2 fois racine de 2. Cela va me donner racine de 2 au carré. Et je sais que racine de 2 au carré, le carré élimine la racine, cela va faire 2. Ainsi, ça fera 4 fois racine de 5 fois 2. Je multiplie les chiffres entre eux. 4 fois 2, cela fait 8. Résultat final, 8 racine de 5. Nous avons un résultat sous la forme petit a racine de 5. Et petit a correspond au 8. Petit exercice de géométrie. Nous avons ici un triangle ABC équilatéral, de côté 10. AB 10, AC 10, et BC, ça fait 10. Et on doit calculer la hauteur issue de A relative à la base BC, la hauteur AH. Moi, je sais travailler dans un triangle rectangle. Je vais choisir comme triangle rectangle AHC. Je sais que AHC est rectangle en H. Car, vous savez, qu'une hauteur AH, une hauteur AH, le segment AH, est perpendiculaire à la base BC. Étant donné que le triangle est rectangle en H, je peux appliquer la formule de Pythagore. c'est-à-dire, dans le triangle AHC, l'hypoténuse AC carré est égale à AH carré plus HC carré. AC carré me donne 10 au carré. AH, je ne le connais pas, c'est ce que je cherche. AH carré plus HC carré. HC, je sais que c'est la moitié de 10 car H est le milieu de BC. Plus 5 au carré. 10 au carré me donne 100 est égale à AH carré plus 5 au carré me donne 25. Je vais faire repasser 25 à gauche du égal. Et j'obtiens donc AH carré 100 moins 25. Donc, j'écris ici AH carré est égale à 75. Conclusion, la distance AH est égale à racine carré de 75. Si au BEPC, il vous demande une valeur exacte de la distance AH, vous écrivez ceci et vous encadrez. Maintenant, s'il vous demande de simplifier cette distance, je vais simplifier racine de 75 en racine de 25 fois 3. et comme je sais que 25 c'est 5 au carré, il apparaît un carré, je peux mettre 5 devant et j'obtiens AH égale 5 racine de 3. C'est aussi une valeur exacte mais qui est un petit peu plus simplifiée que cette valeur exacte ici. Si on vous demande un résultat sous forme décimale, il faut taper à la calculatrice 5 fois racine de 3. Calculons maintenant la diagonale d'un carré ABCD de côté 8 cm. Vous voyez, la diagonale, je l'ai dessinée ici, c'est BD. Nous allons appliquer pour ça la propriété de Pythagore puisque cette diagonale est dans un triangle ABD rectangle en A car dans un carré, il y a 4 angles droits. Donc, l'hypoténuse au carré BD carré est égale à AD carré plus AB carré. AD fait 8, AB fait 8. Donc, BD carré est égale à 8 au carré plus 8 au carré. BD carré est égale à 2 fois 8 au carré. C'est répété 2 fois. Donc, BD égale racine carré de 2 fois 8 au carré. Si j'ai laissé BD sous cette forme-là, c'est comme ici, racine de A carré B, le A sort racine de 8 au carré fois 2, le 8 sort. Et j'ai le résultat de la diagonale sous la forme A racine de 2 avec petit a, un entier égal à 8. Nouveau type d'exercice. Il faut écrire 3 sur racine de 5 sans radical au dénominateur, c'est-à-dire sans voir le symbole racine au dénominateur. Il y a une technique vous multipliez en haut et en bas par racine de 5 et on obtient au-dessus 3 fois racine de 5 ça fait 3 racines de 5 et racine de 5 fois racine de 5 me donne simplement 5. Petite remarque, racine de 5 fois racine de 5 on peut s'écrire aussi racine de 5 au carré, le carré élimine la racine et j'obtiens ici c'est la même chose je multiplie en haut et en bas par racine de 7 j'obtiens en haut racine de 2 fois racine de 7 me donne racine de 2 fois 7 sur racine de 7 fois racine de 7 7 est égal à racine de 14 sur 7 donc vous voyez que dans les deux cas le résultat final ne comporte plus de racine ou de radical au dénominateur